L'invité de la matinale que nous recevons aujourd'hui, Hassan Sombre, directeur de publication de Rémi Quotidjan. Bonjour Hassan. Bonjour à tous les émiseurs. Voilà donc, on espère que vous avez passé une très bonne et belle fête. C'est Elisabeth Hassan. Nous démarrons d'abord par la politique, la date des locales qui est fixée. Et depuis quelque temps, on a l'impression d'être en période de campagne. Qu'est-ce qui selon vous motive cette agitation ? Oui, écoutez, c'est une agitation qui est compréhensible parce que quand même, on a fixé la date, c'est vrai, cette fois-ci, au 23 janvier 2022. Mais en réalité, tout le monde s'attendait justement à ce que cette date soit fixée dans cette période-là. Parce qu'il y avait un tiraillement, l'opposition a demandé que ce soit organisé en décembre 2021 et le pouvoir en janvier 2022. Donc, quelque part, tout le monde s'attendait à ce que justement, une décédure soit reflue. Même s'il y avait un petit écart de un mois, en tout cas, les dés étaient déjà jetés. Et donc, voilà, la date n'a pas surpris dans le monde. Tout le monde est déjà dans une dynamique, effectivement, de la campagne. Parce que tout de même, il reste plusieurs mois à Inde, presque neuf. Mais c'est comme si c'était aujourd'hui parce que depuis 2019, on ne cesse de reporter la date. C'est trois reports, c'est inédit. Et bien entendu, ce sont des élections aussi importantes. Parce qu'en janvier 2022, on va entrer dans une dynamique électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les législatives en juillet 2022. Et la présidentielle en 2024. Donc, on ne cessera jamais d'être en campagne à partir de cette date-là. Et donc, ça veut dire que, vraiment, il faut se préparer pour tous les états-majors politiques pour gagner. Parce que si on gagne les locales et les législatives, bien entendu, ce sera plus facile pour la présidentielle. Et donc, les états-majors politiques sont de ceux qui vivent. Et c'est tout à fait normal. Et justement, donc, sur ce que vous venez de dire aujourd'hui, on voit que beaucoup de coalitions, notamment Beno et de partis également, ne sont pas structurées. Quelle sera la conséquence directe, donc, sur ces entités ? Vous savez, le propre d'une coalition politique, c'est d'être vraiment flexible. Une coalition, ce n'est pas un parti. C'est juste ce qu'on appelle chez nous les batailles, c'est-à-dire les gens. Ils sentent qu'ils ont des intérêts communs, ils se mettent ensemble, sans vraiment se situer au sens organisationnel, institutionnel. Il n'y a pas une situation. On se regroupe. Mais c'est tellement fragile que, voilà, chacun peut entrer comme il peut sortir à tout moment. Pour les locales, ce sera particulièrement difficile pour les coalitions, parce que tout dépendra des investitures. Je parle des grandes coalitions, notamment comme la majorité élargie, la majorité présidentielle. On parle de Beno et de Bocayacar, mais au-delà de Beno et de Bocayacar, c'est beaucoup plus vaste que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parties qui sont arrivées. On parle de majorité présidentielle élargie. Et donc, si les gens sentent qu'ils peuvent être exclus, ou bien qu'ils ont été exclus sous les listes, qu'ils ne sont pas en pôle position par rapport aux listes majoritaires et proportionnelles, vous savez qu'il y a deux listes, il y a la liste proportionnelle et la liste majoritaire. On a un scrutin mixte. Et si vous n'êtes pas en pôle position, alors que vous sentez que vous avez une certaine force dans votre localité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez sortir de la coalition et vous risquez vous-même de faire votre propre liste. Donc, quelque part, les frustrations seront importantes. Même si les gens ne sont pas dans les délais, ils peuvent changer de coalition et aller soutenir un candidat qui soit de l'opposition, par exemple, si vous quittez le pouvoir, ou vice-versa, c'est-à-dire quelqu'un qui est frustré aussi au niveau de l'opposition pour aller rejoindre la majorité. Donc, quelque part, c'est très, très, très sensible. Il faut faire très attention. Le Rumi est arrivé dans la coalition, par exemple, de Bénon. Donc, les gens attendent de voir. Et donc, comme ce sont des relations locales, il y a une dimension proximité avec les électeurs. Il faut aussi compter avec les candidatures indépendantes, les mouvements politiques. Et donc, quelque part, je pense que ce sera après-midi à discuter. Et les coalitions, c'est vrai, sont certes importantes, mais ils risquent également de connaître quelques difficultés au regard des difficultés au niveau des investisseurs. Est-ce que cette frustration, justement, ne s'est pas encore installée au regard également de ce que l'on voit depuis quelque temps dans Benobo Kuyakar ? Oui, oui, on a senti des frustrations. Parce que vous savez, quand vous quittez l'opposition et vous arrivez au pouvoir avec le Murokso, vous vous rappelez, entre Dusset et Makissal, on a vu Détiafal, par exemple, créer son parti politique. Parce qu'il ne se sentait pas dans ce nouveau positionnement de Réumi. Et donc, déjà, là, il y a des frustrations, mais il n'est pas le seul. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas... À Kafrine, par exemple, avec le cas. À Kafrine, oui, Kafrine. On ne peut pas encore parler de frustration, mais vous savez, il y a des vélétés. Quelque part, Willan n'est pas heureux de voir à Vlaïsou, le nouveau ministre de l'Habitat, arriver avec des rassemblements, des initiatives, sans le consulter, sans parler avec lui. Donc, là aussi, oui, donc, Willan n'est pas du tout content. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a énormément de situations où on sent un peu ce genre de vélétés. À Dakar, c'est pareil. Vous savez, quand Dufsar a tenu à une réunion, beaucoup de gens ne sont pas venus. Les gens d'Amodouba, les gens de Mambégnan. Donc, dans de nombreuses localités du pays, véritablement, il y a des bisbis entre les membres même de la coalition, parfois même entre les membres de la paix. On ne sait pas trop ce que va faire Mimi Touré, ce que vont faire Alungunyaï. Mais justement, au Parcel Zassini également. Au Parcel, oui, au Parcel, qui sera après moi à discuter. Donc, c'est vrai, Moussassi qui a rallié. Mais Amodouba, il fait ça un peu exclu aujourd'hui. Que sera sa position ? Ça aussi, c'est une question fondamentale. Parce qu'on a l'impression que les gens ne savent pas gérer les anciens alliés qui sont frustrés parce qu'ils ont été débarqués de leur poste de responsabilité. Ou bien simplement parce qu'ils se sentent ostrasiés, ils se sentent un peu exclus, marginalisés depuis quelque temps. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout heureux de la manière dont vraiment la coalition fonctionne. Ou bien les coalitions fonctionnent. Et même s'il y a certaines coalitions qui ont connu déjà quelques difficultés, la coalition de Sonko, Sonko qui a quitté. Vous voyez donc énormément de difficultés aussi bien de la part du pouvoir que de l'opposition. Ça montre donc que les coalitions sont des géants d'argile, aux pieds d'argile. C'est-à-dire que ce ne sont pas des structures vraiment fortes. Et il faut tout s'attendre à tout. Donc les yeux sont ouverts. Et donc véritablement, voilà, on peut s'attendre à beaucoup de succès. Hassan, le Sénégal avait commandité en audite. Et les experts ont donné donc leur conclusion. Et ils ont établi que la permanence de l'exclusion sur les listes électorales pour des délits et crimes commis qui, donc, violent l'esprit de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pensez-vous que Khalifa Sale et Karim Ouad ont la chance d'être des candidats aux prochaines joutes ? Écoutez, j'ai parcouru le rapport de lutte de 124 pages avec énormément de recommandations. Je pense que c'est un rapport qui est très sérieux, qui a abordé des problèmes auxquels même nous, en tant que Sénégalais, nous ne pensions pas beaucoup. Je pense qu'ils sont allés très loin dans les observations, dans les remarques d'ordre technique. Et si on les suivait, voilà, on aurait le meilleur système démocratique. Maintenant, est-ce que tout sera appliqué ? Je ne pense pas. Vous posez la problématique de l'inscription de Khalifa Sale et de Karim Ouad. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je ne suis pas sûr que les autorités suivront à la lettre les recommandations des auditeurs cette fois-ci, c'est vrai, c'est financé par l'USAID. Et donc, le travail a été fait. C'est vrai, mais je ne pense pas que vraiment le pouvoir soit dans la dynamique de libérer entre guillemets Khalifa Sale et Karim Ouad et de leur permettre de recouvrir la plénitude de leurs droits civiques et civils. Il y a un enjeu politique derrière ces projets-là. Bon, ça, tout le monde le savait, il y a un parfum politique. Il y avait un désir de blocage parce que c'était des candidats avec de forts mouvements ou partis politiques derrière. Et donc, à mon avis, le pouvoir est toujours dans cette dynamique d'exclusion de ces deux-là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir s'inscrire et retrouver leurs droits en moins d'une loi d'amnestie. parce que c'était la logique jusqu'ici qui a été observée par le pouvoir sénégalais, c'est-à-dire qu'ils ont été exclu de faire la loi. Donc, ce n'est pas l'observation du rapport d'audit qui va faire qu'ils vont retrouver comme ça leurs droits civils et politiques. Même si, par ailleurs, ce sont des dossiers qui sont sujets à interprétation. Vous savez, je prends simplement le cas de Karim Wad. Après sa condamnation, le ministre de la Justice à l'époque, Chidi Kaba disait qu'il n'avait pas perdu ses droits. Le ministre était clair. Donc, vous voyez. Donc, c'est sujet à interprétation. Mais je ne crois pas que le pouvoir leur facilitera les choses au point de leur permettre systématiquement de s'inscrire aux prochaines élections. Il est question aujourd'hui d'un projet de découpage territorial. annoncé à huit mois. C'est bien sûr la date des élections locales et maintenue. Comment, donc, analysez-vous ce découpage administratif ? Bon, ce nouveau découpage, je pense qu'il y a du bon. Mais le contexte n'est pas bon. Voilà. L'idée n'est pas mal. Même si, par ailleurs, Kermassar s'est vraiment développé. On ne peut pas le département. Ça ne dérangerait pas grand monde. que Kermassar soit un département. Le souci, maintenant, c'est dans certaines localités comme Barmulor, entre Barmulor et Sang-al-Kam. Vous savez, à l'époque, Omar Gueye, le maire de Barmulor, était dans le parti réuni. Et donc, il était un adversaire d'Abla-Wad, qui avait, du fait de cette donne-là, en 2019, vous vous rappelez, procédé à un découpage. Et ce découpage de Sang-al-Kam avait posé problème parce qu'il ne restait que deux villages à part Sang-al-Kam. Il restait qu'Njahirat et Noflaï. Donc, Sang-al-Kam se retrouve avec trois villages. Sang-al-Kam, Noflaï, Njahirat. Ça, c'est extrêmement grave. Pour une localité pilote, parce que vous savez, Sang-al-Kam a tout de suite été une communauté rurale pilote en matière de politique communautaire. ayant été sessionnée, Sang-al-Kam se retrouve vraiment orpheline. Aujourd'hui, je pense qu'elle retrouve un certain nombre de villages, les villages d'Awayemba, Mbambo, où ils sont extrêmement nombreux. On avait dépouillé Sang-al-Kam au profit d'Ambamulor. Aujourd'hui, on dépouille Mbamulor au profit de Sang-al-Kam. Vous voyez, ce n'est pas juste... Donc, vous reconnaissez là une injustice rétablie. Oui, absolument. Absolument. Et vraiment, tout le monde le sait. D'ailleurs, dans tous les cas, c'était une vieille discussion. Alors, ceux qui parlent politique, comment, donc, vous voyez, c'est là. Il y a d'autres qui parlent politique, comme le maire de Bambilor. Oui, évidemment, il y a la politique, parce que vous avez, entre Ndiang Diop, le maire de Bambilor, et Omar Gueye, le maire de Sang-al-Kam et le ministre des collectivités, ils se tiraillent. Bon, ils se crèvent le chignon. Ils ne sont plus en odeur de sainteté, même si Ndiang avait été pendant longtemps, un tout petit peu l'élève, en tout guillemets, d'Omar Gueye. Il a grandi maintenant. et Mbambilor est devenu tellement important que, voilà, Ndiang se sent en position de force. Et il est chez lui, il habite dans la zone, il a sa propre maison, il habite là-bas. Voilà. Et donc, quelque part, il sent, pour lui, et d'ailleurs, pour le maire de Djiahaye, parce qu'il n'est pas le seul Ndiang, mais pour le maire de Djiahaye également, c'est un découpage politique et que c'est un règlement de contre-politique même. Et que Ndiang n'a fait que se venger. Comment dire-je ? Omar Gueye n'a fait que se venger contre Ndiang. Et voilà. Donc, c'est un peu... Ça, ce sont les acteurs qui parlent. Vous, analystes également, observateurs, vous pensez que c'est politique ? Oui. Je pense que c'est politique, mais je pense que c'est juste. D'accord. Parce que tout ce qui est politique n'est pas mauvais. Et comme je disais tantôt, le contexte n'est pas bon, par contre. Si vous le faites dans un contexte pareil, et à l'approche des locales, dans un contexte pareil, bien entendu, les acteurs ne vont jamais être d'accord. Et le danger maintenant, le danger, c'est par rapport à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que tous les deux étant de la coalition, je ne sais même pas tous les deux, mais il y a aussi le maire de Jahayot. Tous ces gens-là étant de la coalition, ce qui va se passer, c'est que quelque part, le risque est grand que certains puissent penser, faire pression sur le pouvoir en rejoignant l'opposition, par exemple. Ça serait grave pour le pouvoir. Je pense qu'il faut manœuvrer. Le contexte n'y est pas. Et il n'y a pas de discussion également. C'est ça aussi peut-être à déplorer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas consulté les acteurs, on n'a pas consulté la base, on n'a pas discuté avec les gens. Les décisions ont été unilatérales. Et ce faisant, ça ne peut que créer des frustrations. Et je pense que les populations de Jahay et Mamulod ont déjà manifesté. quelque part, ils se sentent un peu décuillés. On les comprend. Mais il ne faut pas oublier, comme je le disais tantôt, que Sangatam avait toujours été une communauté très forte. Aujourd'hui, une commune, parce que les communautés ont disparu. et qu'on ne peut pas les laisser à trois villages. Bon, il faut quand même rétablir ces justices-là. D'accord. Mais je pense que toutes décisions de ce genre, aussi importantes qu'elles soient, devraient faire l'objet de concertations, de larges concertations, de discussions entre même les élus, mais aussi avec des populations, pas avec tout le monde, mais avec les associations, les mouvements, et arriver à des consciences forts. Je pense que c'est mieux que de prendre son stylo et de tracer. Ça, ça peut quand même créer beaucoup de frustrations et de problèmes. D'accord. Donc, sur le principe, je suis d'accord. Mais sur les modalités de faisabilité, je pense qu'il faudrait revoir tout cela. Comme tout ce qui se fait dans ce pays-là, il y a généralement quand les décisions sont importantes, on ne consulte pas les gens. Puisque c'est toujours à l'état de projet, on espère que leurs suggestions seront donc prises en compte dans le projet. Et Hassan, on est donc rattrapé par le temps. On aurait aimé faire de la géopolitique, mais bon, on vous retrouve à 8h30 pour la version Wall-Off de l'invité matinale. faire de la vidéo. C'est parti.